Salut à tous c'est MrX on se retrouve pour le récap de ce dernier jour de legends stage donc on se connaît donc maintenant les huit équipes éliminées et les huit équipes qualifiées qui vont se jouer lors des playoffs on va donc au sommaire voir les différents les trois matchs qu'il y a eu aujourd'hui on va voir comme d'habitude le joueur l'action du jour et également à la fin on va parler du programme premier match de cette journée c'est malheureusement une défaite de nos français donc j'ai deux qui n'ira pas en playoff c'est les australiens de relegate qui les ont éliminés dans trois maps les trois m'a pt pas serré l'une l'une à l'autre mais le fait que ça se joue en trois mois pour peut dire que c'est un match relativement serré même si globalement sur les cartes que g2 a perdu g2 n'a pas vraiment existé je les voyais un petit peu faible dans ce tournoi pour passer les bains en playoff et malheureusement pour eux j'avais un petit peu raison mais en revanche je ne voyais pas du tout la qualification des renegades qui je voyais assez faible également et qui finalement ont été totalement correct lors de cette phase deuxième match donc de cette journée c'est le choc entre liquid et ma sport clairement deux candidats pour la qualification avec des liquid qui rentre pas très bien dans leur tournoi qui se réveille au fur et à mesure des maps on peut s'attendre d'eux une bonne performance lors des playoff de eux qui étaient à la base les favoris qui affrontent donc ma sport ma sport c'est un peu l'outsider mais que tout le monde voyait un peu se qualifier malheureusement quand on peut le voir ces deux cartes extrêmement serré qui joue à chaque fois en overtime la première map donc mirage qui a été perdu en un overtime et la deuxième map des deux en deux overtime donc on va voir les liquid en playoff malheureusement les mouseport c'est terminé pour eux ils ne joueront pas les playoff mais on les verra aux prochains majors et le troisième match de cette journée encore un match relativement serré si on oublie la dernière carte où les crazy n'ont pas du tout existé mais la carte de crazy a été facilement remporté la carte de navia était facilement remporté et ensuite on a eu un stomp sur nu que les crazy qui clairement sur inferno sont un peu faibles sur nu que visiblement ils le sont aussi j'ai un peu l'impression que mentalement il avait lâché mais en tout cas les crazy un peu comme mouseport c'est une équipe qui est une équipe qui est vraiment montant récemment et on les verra aux prochains majors et il ya ça fait pas doute qui arriveront avec un meilleur niveau et peut-être que ça suffira pour se qualifier et naviguer un petit peu la petite surprise de cette dernière journée parce qu'ils ont fait une première phase très 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 faible honnêtement et ils ont quand même réussi à répondre un petit peu on avait notamment un excellent électronique encore aujourd'hui c'était déjà le joueur clé d'hier mais ça va être encore d'être le joueur clé d'aujourd'hui pour donc les qualifier on va donc les deux équipes américaines avec énergie et liquid on a une seule équipe française seulement vitality on a les super les surprenants finlandais de hens qui malgré un kick de leur leader arrive avec un excellent niveau on a astralis qui est un peu en demi-teinte je sais pas trop à quoi m'attendre de leur pas et on a les deux surprises qui sont avec gare et renegade ce qui fait donc en éliminer quand même des beaux noms en éliminer on a north g2 nip mibr mouseport et phase donc c'est clairement des gros gros noms des équipes qui sont clairement candidates là au niveau du niveau de jeu c'est assez mérité les deux équipes qui auraient pu éventuellement passer avec un meilleur tirage avec quelques petits routes c'est un sport et crazy qu'on vient de voir à l'instant voilà donc pour les résultats pour le joueur de cette journée vous souvenez hier c'était déjà électronique qui avait carré son équipe et là encore aujourd'hui il a été vraiment très précieux avec des stats un tout petit peu inférieur à celle d'hier mais parce que l'adversaire était largement meilleur 72 qu'il en 75 route qui est quand même très impressionnant pour seulement 43 morts donc c'est quasiment un plus 30 sur l'ensemble des trois maps et notamment quand vous pouvez le voir une excellente inferno qui était un peu la carte décisive de ce beaux et vous pouvez voir qu'il a clairement carré pour une fois on a un simple qui était quasiment tout en bas du scoreboard on a un flamie qui était pas extraordinaire sur ce beaux 3 avec quelques fulgurances mais globalement c'est un petit flamie par contre on a eu un excellent électronique qui n'a pas été bon lors des deux premiers matchs mais qui s'est réveillé complètement sur les trois derniers donc hâte de voir ce que électronique va faire par la suite et peut-être avec un réveil de simple et un Zeus qui est quand même relativement régulièrement bon lors des majors et notamment comme on a pu le voir sur la troisième app là a été très bon sur nuque et peut-être qu'on peut voir un grand avis lors des playoffs il va falloir juste voir un peu contre qui ils vont se taper on va donc maintenant comme d'habitude aller voir l'action de cette journée aujourd'hui c'est une très belle action du jeune joueur de ma sport robs donc le round que j'ai décidé de vous commenter ces seront là c'est le troisième room de robs face à l'écouture mirage quand on peut le voir ils ont perdu le pistol et la première ils avaient fait un genre de force bike ils ont également perdu dont donc racheter seulement des pistoles à part kg qui lui avait économisé son arme et donc on va avoir besoin d'un normalement c'est clairement ce genre de route c'est un route complètement perdu mais le talent du joueur estonien va complètement faire la différence ici il va distribuer un petit peu les kills 1 à 1 on va un petit peu avancer le temps que les joueurs liquide soit prêt à déclencher là c'est le déclenchement on a le joueur robs qui a sa ligne et qui essaye de mettre un peu dms dans la smoke lac là il va prendre une énorme hache directement à 13 pays mais un gros one derrière il va gagner à faire un petit peu gagner temps il va un petit peu vous voyez qui a fait rien du temps dans un premier temps et ensuite là ils vont tous reprendre en seul on voit il tue le bomber il arrive à prendre des revenges sur ses coquilles pieds et ils sont maintenant en 3v2 2v2 là il met encore un kill sur ellis qu'il avait déjà mis le hp au début et il va aller conclure avec un revenge là il met son ace c'est globalement un super beau round collectivement demain sport qui est un peu rentré dans le bp tous ensemble par les différents points d'accès ils ont complètement surpris il ya robs qui en a profité il a profité en fait de l'attention que ses coéquipiers ont fait au niveau de la jungle ici pour lui s'infiltrer dans la smoke tuer le bomber et ensuite comme vous avez pu le voir c'est un jeu de rival mais c'est une belle action du joueur qui commence bien sûr avec le rune avec 13 hp étant donné qu'il a pris une grosse heu et en plus il commence avec directement un wenzig donc rien à dire par rapport à ça c'est honnêtement un de mes joueurs préférés du moment et je pense que dans les dans l'année on va dire entre 2019 2020 il va certainement monter dans le top 5 si ça dépend de ses équipes mais dans le top 5 des tout meilleurs joueurs du monde enfin on conclut donc cette vidéo avec les tirages des différents quart de finale comme vous pouvez le voir on va avoir des matchs un peu plus serré que d'être un peu plus tendu que d'autres donc là on se retrouve donc jeudi prochain ce jeudi pour avec à 15h 1 ans rené gates et à 18h30 le match qu'on attend vitality avec gare logiquement ça devrait être deux matchs relativement simple pour les deux équipes sur la gauche mais bon avec avec gare et rené gay sont capables vraiment du meilleur comme du pire donc à voir pour ses équipes mais bon normalement et vitality ça doit être quelque chose d'assez sûr par contre pour ce qui est du vendredi on a vraiment des matchs énormissime avec nrg navi et astralis liquid astralis liquid qui sont les deux meilleures équipes du monde ou peut-être on peut mettre vitality dans les trois meilleures équipes du monde actuellement du moins sur les différents les derniers résultats ces derniers temps donc mais à mon sens je vois toujours astralis et liquid comme les deux meilleures équipes du monde et honnêtement c'est très 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 difficile de savoir qui va l'emporter parce que on a vu un peu les mêmes symptômes des deux parts on a vu un astralis assez faible au début qui s'est un peu réveillé par la suite et qui a réussi à passer assez difficilement et on a vu des liquid un peu de la même manière avec un départ très compliqué et leur niveau de jeu qui arrivait au fur et à mesure donc c'est très difficile de dire je serais tenté de mettre une petite pièce sur les liquid mais honnêtement ça va être très très dur quant à navi nrg on a vu quand même des navires en vraiment en demi-teinte et on a vu des énergies très 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 fort donc je mettrai quand même une petite pièce sur nrg même si avec navi c'est un peu pareil que que renegades et avant car ils sont capables d'exploser tout le monde comme ils sont capables aussi de faire n'importe quoi il suffit en fait chez navi c'est toujours le même problème il faut toujours qu'ils aient au moins trois joueurs qui soit fort et dans ces trois joueurs on a très souvent électronique et simple et après il faut toujours qu'ils aient un des trois autres qui arrivent à se réveiller c'est souvent flémy c'est de temps en temps boum là et plus rarement c'est de jus mais pendant les majors on a souvent un grand jus donc peut-être qu'on va voir un beau match mais je serais tenté de mettre une pièce sur nrg qui est comme une valeur un peu plus sûr surtout qu'avec stanislaw et tarik ils ont quand même ramené beaucoup d'expérience c'est quelque chose que j'avais un peu négliger lors des piques parce que je les ai pas piques je sais pas pourquoi j'ai franchement ces piques m là je les avais pas très bien fait que ce soit pour mubr à la place de j'aurais dû mettre en fait nrg à la place de mubr tout simplement et mais en tout cas je vois deux gros matchs ce vendredi voilà donc pour les récap de cette cinquième et dernière journée de les gens de saison se retrouve donc ce jeudi jeudi 5 pour les play off je vous dis donc à bientôt et bien sûr entre temps vous aurez la vidéo j'ai oublié de dire sur mes piques m pour la suite du major donc pensez à aller la voir également c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vous remercie et je vous dis à bientôt allez ciao ciao